Saxo Bank, spécialiste de l'investissement et du trading en ligne, vous présente la bourse. Et nous sommes en compagnie de Didier Hamot de Bossier.com. Bonsoir Didier. Bonsoir Emmanuel. La séance est restée indécise ce soir à Wall Street qui termine finalement sans direction. Oui, Wall Street reste très incertain, volatile, avec un Dow Jones en baisse finalement de 0,02%, pas grand chose, 17 526 points. Le Nasdaq sauve quand même une hausse de 0,5% à 4 739 points. La place américaine redoute toujours une hausse des taux d'intérêt, ce qui coiffe la tendance et rend le marché nerveux. La réserve fédérale a ainsi évoqué un resserrement monétaire dès le mois de juin dans son compte rendu publié ce soir. Le dollar en profite pour remonter face à un euro qui revient à 1,12, 1,1230 exactement entre banques. Sur le pétrole, on note des prises de bénéfices après la hausse récente du baril. Le Brent cède 1% à 48,90 dollars. Du coup, Exxon repère 0,12%, 89,35$ du côté des grandes valeurs pétrolières. Au technologique, Apple prend quand même 1,1% à 94,56$. Microsoft remonte de 0,59% mais IBM repère 0,45% à 147,34$. À Paris, en revanche, la bourse a repris un peu de hauteur. En progression de 0,5% sur le CAC 40, 4 319 points. Quelques grandes valeurs ont rebondi comme ST Micro, plus 6% avant une journée d'information avec les analystes financiers prévus demain à New York. Accor Hotel a repris aussi 2,4%. La Farge a encore progressé de 2,2% sur de nouvelles recommandations favorables. Puis Vivendi aussi est remonté de nouveau d'1,6%. Toujours sur fond de spéculation sur un éventuel rapprochement avec le groupe Avas. Et puis Didier, Safran à la baisse aujourd'hui. Donc le rebond du jour a été raté par l'entreprise. Oui, moins 0,3% Safran alors que le groupe a lancé le processus de vente de sa filiale Morpho, le spécialiste de la sécurité. Une valorisation de plus de 2 milliards d'euros est avancée. A noter aussi la baisse qui a rattrapé des valeurs comme Veolia ou encore Airbus qui repèrent respectivement 2,1% et 1,1%. Airbus donc en baisse ce soir d'1,1% dans un marché assez lourd. Ailleurs, les autres places financières comme le DAX regagnent quand même 0,5% ou Amsterdam aussi plus 0,52%. Madrid reprend 0,8% mais Bruxelles est stable, on rappelle le CAC 40 en hausse de 0,5%. 4 319 points. Merci, nous étions en compagnie de Didier Hamot. Merci, nous étions en compagnie de Didier Hamot.